Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et dans cette vidéo nous allons parler de Nice. Alors ça dépend de la prononciation, on en a qui ne disent pas comme ça, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de dire Nice, donc je dis toujours Nice. C'est un personnage qui est disponible dès les premières minutes sur le jeu, donc c'est souvent un personnage qu'on conseille aux débutants. Alors dans ce guide on va parler un petit peu de Nice saison 9, on va parler bien sûr de ses forces et de ses faiblesses. Nice c'est un personnage, c'est sans doute l'un des ADC les plus early du jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'avez pas de stéroïdes de vitesse d'attaque et tous vos sorts appliquent des dégâts. Vous avez 350 de dégâts sur votre 1, 230 sur le 2, 240 sur votre backflip, le salto arrière et enfin 490 sur votre tisseuse du monde. Forcément c'est un personnage à compétence. On n'est pas sur une Artemis qui a un stéroïde sur son 2, Rama, Jingwei avec son 2, on est sur plutôt un personnage comme Ulr, Chiron, Cupidon qui vont être basés sur les dégâts des sorts qui sont très élevés puisque la Spiritaro de Nice, donc le premier sort, la flèche de l'esprit, fait 350 de dégâts et un ratio je ne sais plus de combien. Je crois qu'il y a un ratio assez élevé, on va faire une colère de Jotone et on va vérifier. Je dirais au minimum 100% et c'est 100%, oui 40,5, c'est même 100, 45, ah non c'est 90%, 90% je pense, de ratio de puissance sur son 1, donc c'est quand même très correct pour un personnage physique. Le fonctionnement de Nice est basé sur sa Spiritaro, il faut toucher votre Spiritaro pour pouvoir être impactant. Ce qu'il faut retenir aussi avec Nice, c'est qu'elle a une mécanique de passif qui s'appelle la Broken Weave, donc ce qu'on appelle en français un tissage brisé, qui reste sur le sol pendant 2 minutes si un ennemi meurt ou si vous vous mourrez, ça laisse une Broken Weave sur le sol. La Broken Weave, vous avez aussi une autre façon de la faire apparaître dans le jeu, c'est en utilisant votre Backflip. La position sur laquelle vous étiez va laisser une Broken Weave, cette zone-là, dans lequel vous pouvez interagir avec votre 1, avec votre 2, ça suffit, avec votre 1 et avec votre 2. Si je le fais avec mon 1, je vais tout simplement lancer ma Spiritaro normalement, ça inflige des dégâts et ça route les ennemis. Notez que ça ne stun pas, c'est souvent un défaut des débutants, c'est qu'ils sont persuadés que ce sort stun. Vérifions, ici c'est enracinement. Un enracinement, ce n'est pas un stun, c'est comme si on vous entrave et que vous avez des racines qui sortaient du sol et qui vous attrapez les jambes. C'est pour ça qu'on appelle ça un route des racines. Route en anglais, c'est racine, donc c'est un enracinement. Vous pouvez donc plus bouger, mais vous pouvez toujours attaquer ou lancer vos spells. Quand vous utilisez la Spiritaro, c'est un sort en ligne droite qui a 70 de portée, donc notez-le, donc une très très bonne portée pour ce sort, 70 de portée, qui route les ennemis et qui passe à travers à peu près tout. Qui traverse les dieux, donc vous pouvez toucher plusieurs dieux avec ce sort, qui passe à travers les spires et qui passe à travers également les murs. Je ne sais plus exactement où est l'Odin, on va dire qu'il est là. On a touché l'Odin à travers le mur. Notez également que le 2 passe à travers les murs, on va le faire tout de suite, voilà. Le backflip, je ne sais pas si on le backflip aussi. Et enfin l'ultimate aussi. L'ultimate aussi passe à travers les murs, il suffit juste d'avoir la vision et je peux ultier à travers les murs. C'était juste pour dire que tout passe à travers les murs avec Nice. Je n'étais pas sûr pour le backflip, mais ça fonctionne. Ensuite, vous avez donc l'interaction avec votre broken wave. Broken wave qui pourrait se faire sur l'Odin s'il meurt, mais comme on l'a dit aussi avec le backflip. Donc là, vous le voyez, j'ai backflip ici. Je ne sais pas si on touche. On touche. On fait 199 de dégâts. Mais ils viennent d'où ces 199 de dégâts ? Eh bien, en fait, ils viennent des dégâts de ma Spirit Arrow. Il faut le savoir, si vous touchez avec les deux, c'est-à-dire à la fois avec la Spirit Arrow et avec la broken wave, vous allez faire le double de dégâts, 199 x 2. Donc souvent, on voit les débutants qui ont compris cette mécanique-là utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps leur backflip pour laisser des broken waves. Les broken waves restent deux minutes sur le sol, donc elles ne durent pas indéfiniment. Donc en fait, on les voit tout le temps utiliser leur backflip pour poser des broken waves pour pouvoir ensuite combo ici. Mais attention, votre backflip, c'est normalement un sort d'escape. Donc essayez d'éviter d'utiliser ce genre de mécanique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand vous jouez face à une nice, vous devez vous dire « Ah, elle vient de backflip, donc je dois faire attention à ce périmètre-là, ce cercle-là, je dois vite en sortir pour ne pas prendre les dégâts de la broken wave ». Alors vous allez me dire « Est-ce que la broken wave applique également le root ? » Alors ça, j'en ai pas la moindre idée, donc on va vérifier. Ouais, ça applique le root également. Ça applique les dégâts, mais ça applique aussi le root. Donc c'est dans tout le cercle qu'il faut réussir à s'enfuir quand la meep vient de backflip vers vous. La broken wave sert également pour votre deuxième sort. Votre deuxième sort, c'est un sort qui a beaucoup été modifié à travers le temps, qui fait que vous allez infliger des dégâts dans la zone. Donc c'est une zone assez large puisque la portée est de 55, mais vous le savez, si c'est un sort qui a 55 de portée, ça veut dire que je peux le lancer à plus de 60, voire 65, puisque c'est un cercle d'un diamètre. Le centre est 55 de portée, mais les côtés du cercle élargissent forcément la portée. On fait jusqu'à 230 de dégâts. On a un bonus et un malus de vitesse d'attaque. Donc vous voyez que ma vitesse d'attaque ici passe de 1,32 à 1,62. Donc on a quand même un stéroïde de vitesse d'attaque sur le perso. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit en début, mais ce n'est pas un stéroïde de vitesse d'attaque phénoménal. C'est 30%. On est loin du 80 d'Artemis ou de Mercury. Et ensuite, on a la durée du bonus et du malus qui est de 4 secondes. Donc en late game, quand on a un petit peu de CDR, on a le stéroïde tout de même un tiers du temps. C'est assez cool puisque ça fait des dégâts. Donc c'est un peu un objet qui fait un peu tout. C'est-à-dire qu'à la base, il ne faisait pas grand-chose ce sort. Maintenant, il fait des dégâts, augmente votre vitesse d'attaque pendant 4 secondes, guérit Nice de 80 jusqu'à 3 cibles. Donc 80 x 3, ce qui fait 240 de heal. Et guérison par tissage brisé. Donc s'il y a un tissage brisé en plus, vous faites 240 plus 160. Donc vous soignez de 400 PV. Donc c'est assez élevé. Les tissages touchés sont détruits. Voilà. Vous allez me dire, il pourrait y en avoir plusieurs et tu pourrais te soigner encore plus. Le nombre de fois que ça va t'arriver dans une game conquête, de te soigner deux fois avec une broken weave, ça sera quand même assez rare. Mais notez que vous pouvez y arriver. Donc on va essayer de voir, on va essayer d'en mettre 2. Ah bah l'autre est parti. Ah parce qu'on n'a qu'une seule broken weave par backflip. Je suppose que ça fonctionne comme ça. On ne peut pas avoir 2 broken weave par backflip. Ce qui serait trop fort. Donc il faudrait forcément que le haut d'un meurt. Là vous voyez, je vais encore backflip. Et voilà. On a une seule broken weave par backflip. Donc vous ne pouvez pas utiliser cette mécanique-là en entraînement à la jungle. Puisqu'il faudrait tuer des dieux. On pourra les tuer là-bas plus tard. En late game on verra. Ensuite vous avez votre troisième sort. Qui est un sort qui fait des dégâts. Et qui ralentit les gens en face de vous. Moi je l'ai mis en instantané. Mais si je mets le cast en normal. On verra qu'il y aura un cone devant moi. Qui va avoir une portée je crois de 40. Ce cone. Qui me permet tout simplement de ralentir les ennemis en face de moi. De leur infliger des dégâts tout de même. Puisque ça monte jusqu'à 240. Voilà. C'est un cone de 40 de portée. Vous voyez que le petit trait à 30. Et on a 10 de plus. Donc on est à 40 de portée. De backflip. Donc on peut quand même toucher plusieurs ennemis avec ce sort. C'est un bon finisher. Quand on a fait un combo par exemple. On fait ça. On s'approche de la personne. On fait ça. Et on peut finir avec un backflip. Bon j'ai pas mon backflip en terme de CD. Mais imaginez je fais un, deux. Je mets quelques autos. Et je vois que le personnage est low. Je fais ça. Et je le finis. Donc on peut appliquer un burst avec ce sort. Et essayer de finir le joueur. On passe à l'ultimate. Alors l'ultimate c'est une canalisation. Contrairement à ce qu'on pense. C'est ce qu'on peut penser au premier abord. On va faire une canalisation de deux secondes. Une. Deux. Et là vous voyez j'ai fait 356 de dégâts. Je crois que j'ai pas fait les dégâts maximum. On va regarder de nouveau. Moi je croyais que c'était trois secondes. Une. Deux. Trois. Quatre cent douze. Bon on a. C'est deux secondes et demie. Deux secondes et demie. Je pense pas que c'est deux secondes pile. On va attendre d'être à. Trente. Une. Deux. Ouais non c'est deux secondes. C'est deux secondes. C'est juste moi qui sais pas compter les secondes. C'est deux secondes de canalisation. Et au bout de deux secondes vous faites les dégâts. Maximum. Euh. Ce qu'il faut retenir c'est que ça passe à travers les murs. Comme on l'a montré tout à l'heure. Mais surtout. Bah ça peut vous permettre d'être impactant à l'autre bout de la map. Donc ça c'est l'une des forces de Nice. Nice middle. Peut très bien ulti. L'ADC. Ou n'importe qui sur la map. Du moment qu'il a la vision dessus. Donc la vision dessus ça signifie qu'il faut quoi. Que soit j'ai une ward. Ou que soit j'ai un allié. Si j'ai un allié à côté. Je peux tout simplement. Comment ça fonctionne cet outil ? En fait ça lance une flèche. Qui traverse la map. Et donc. Euh. Si. Un allié à lui se met là. Bah il esquit et que je tire du même endroit où j'ai tiré. C'est cet allié là qui va prendre le contrôle. Qu'est ce qui se passe si par exemple Thor décolle. Ou Apollo décolle. Ou Athéna décolle. La flèche va suivre le Apollo et le Thor. Jusqu'à se mettre en dessous de sa position en l'air. Et au moment où il va toucher le sol. Il va prendre la. L'ultimate. On ne peut pas esquiver un ultinis. On est obligé de le prendre. Enfin on peut l'esquiver par un allié. Donc s'il y a personne. Vous êtes obligé de le prendre à un moment donné. Vous ne pourrez pas l'esquiver. Donc vous pouvez. Légide par exemple. Pour éviter les dégâts. Ou bide si vous voulez éviter le stun. Puisque le stun est d'1,5 seconde. Que vous ayez canalisé ou pas le sort. Je crois que le stun est de même durée. Donc on peut s'en servir. En instantané comme ça. Pour faire. Un petit. Ah j'ai quand même l'impression que le stun dure pas 1,5 seconde. Quand il est. Quand il est pas full canalisé. J'ai quand même l'impression que c'est plus court. On va regarder. Ouais là. On a vraiment l'impression qu'il est stun 1,5 seconde. J'ai l'impression que c'est diminué aussi. La durée du stun. Si on le lance instantanément. Ouais. Ça a l'air d'être plus court. Donc. Bah. Il faut le canaliser. Ou pas. Ça dépend. La canalisation dure 2 secondes. Augmente ainsi les dégâts. Mais également. Le stun. La flèche peut être tirée rapidement. Mais ses effets sont moindres. Donc c'est vraiment les effets. C'est les dégâts. Et l'étourdissement. Par cette phrase. On aurait pu comprendre. C'est un sort qui est difficile à utiliser en teamfight. Parce que. Bah. Il demande une canalisation 2 secondes. Par contre. C'est vraiment très très fort. Dans ce que je dirais. Les 15 premières minutes de jeu. Est-ce qu'il faut toujours utiliser l'ulti. Tout le temps. Dès qu'on l'a. Pour aider quelqu'un. Bien sûr. Vous êtes un petit peu moins dangereux. En face de lane. Si vous utilisez tout le temps l'ulti sur les autres. Et puis attention. Quand vous balancez l'ulti. Voilà. Il y a les gens qui font les petits malins. Qui font des feintes. Comme ça. Qui se mettent tout le temps. En position ulti. Et qui disent. Attention à toi. Donc faites attention bien sûr. Si le sort est full chargé. Vous allez prendre quand même. Sacrément cher. Si vous n'avez pas de purif de up. Elle peut se servir. Si vous êtes assez proche. Dès 1,5 seconde. Elle peut faire genre. Je vais ulti là. Et en fait. Toi tu es trop proche. Tu fais ça. Tu prends auto. Le route encore. Donc là. Tu as déjà pris une sacrée sauce. Donc méfiez vous Denis. Qui joue comme ça. Bien sûr. Voilà. C'était un petit tip. Au cas où. Parce qu'il y a des gens. Qui jouent Nice. Comme ça. En vous baitant un petit peu. Qu'elle balance la flèche. Sur quelqu'un d'autre. Mais en fait. Elle la met sur vous. Donc c'est quand même. Un stun du 1,5 seconde. Si vous n'avez pas de purif. Vous pouvez prendre cher. Hum. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Du kit de sort. Euh. Bien sûr. En team fight. La logique. C'est. Il y a eu un mort. J'ai besoin de heal. Euh. J'ai besoin de heal. Bah je fais mon 2. Il y a eu un mort. J'ai ma spirit arrow. Ils sont encore paqués au cours du. Autour de. 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 De la personne morte. Je utilise ma spirit arrow. Pour essayer de faire le maximum de dégâts. Bien sûr. Vous l'aurez compris. Nisp burst. Énormément. Si vous arrivez à balancer une spirit arrow. Et que là. Il faut vraiment l'alignement des comètes. C'est à dire. Il faut à la fois. Que la broken weave. Il faut. Oh. A la fois que la spirit arrow. Il faut qu'il soit dans le petit cercle. Qui est indiqué ici. Parce que là. Si je. Je crois que là. Ca fait quand même. Le double de dégâts. Non. Ca fait qu'une seule fois. Donc. Il faut vraiment que ça soit. Dans la ligne de la flèche. Et à la fois. Dans l'explosion. Donc. C'est quand même. D'arriver à placer. Le double de dégâts. Mais si vous y arrivez. Ca fait très très mal. En very late game. Si on a le bon build avec. Boom. 199 x 2. Ca fait comme Amaterasu. Avec son système de miroir. Si elle arrive à charger son miroir. Elle fait le double de dégâts. Mais c'est peut être un peu plus facile. Avec Amaterasu. Qu'avec Nice. Hum. On passe maintenant. Au skill order de Nice. Bah. Qui est tout le temps le même. Là. On n'est pas sur un personnage. Qui peut varier. Au niveau du skill order. On commence bien évidemment. La partie. Avec. La spirit arrow. Au level 2. On prend. Le backflip. Pour être safe. Au level 3. On peut reprendre. La spirit arrow. Pour pouvoir. Appuyer sur le dépêche. Au level 4. On prend un point dans. Le 2. Et au level 5. On prend un point dans l'ulti. Ensuite. On va faire. 4. Supérieur à 1. Supérieur à 2. Supérieur à 3. C'est à dire. Dès qu'on peut mettre. Des points dans l'ulti. Généralement. Au level 9. Pardon. On met un point. On met pas de point en level 8. Et au level 9. On perd un point dans l'ulti. Un point dans le 1. Et ensuite. On max le 2. On met un point dans l'ulti. On finit de maxer. Le 3. Et on met des points dans l'ulti. Dès qu'on peut. 4. Supérieur à 1. Supérieur à 2. Supérieur à 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait. Le backflip. N'est pas une source de dégâts. Il faudra l'utiliser. Dans 90% des situations. Comme un nescape. Ne l'utilisez pas trop. Comme une source de dégâts. Sauf si vous êtes sûr et certain. De faire le kill. Et que derrière. Dans les 5 ou 10 prochaines secondes. A peu près. Ça dépend de votre itemisation. Mais 12 ou 13 prochaines secondes. Vous serez safe. Et que vous n'aurez pas besoin. De votre escape. Voilà. On voit beaucoup. 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 Trop de gens. Débutants. Utiliser le backflip. Pour faire. Une broken weave. Pour. Hypothétiquement. Toucher quelqu'un. Avec. Le route de zone. C'est. Cool. Sympa. Contre des débutants. Mais bon. Ça a pu marcher. Et ça va vous mettre. En danger. Moi. Si je vois. Dans une arène. Une nice. Qui fait que faire ça. Et que je joue. Bats. Bah. Je la flashine. Et j'utilise la gueule. Parce que je sais. Que derrière. Si elle bise. Bah. Elle peut tout simplement. Plus se barrer. Elle a plus de backflip. Donc. Tout un tas de personnages. Vont vous punir. Si vous faites ça. Un coucou lane. Enfin. N'importe quoi. Une bellona. Va vous ulti la tronche. Si vous amusez à faire ça. Tout le temps. Gardez votre backflip. Pour vous barrer. C'était le. Le petit tips. Un. Wally. Wallou. Ensuite. Au niveau. Du. Du. Skill order. On l'a vu. Les reliques. Les reliques. Denys. En général. Perles de purification. En première relique. Parce que vous l'avez vu. Vous n'avez pas. D'immunité. Vous ne brillez pas. Vous êtes en ulti. Il n'y a aucun moment. Même quand vous lancez la flèche. Moi. Ça aurait pu être pertinent. Qu'Aires. Fasse que pendant qu'on. Tire la flèche. Mais pas pendant qu'on. Bande l'art. Ça serait trop fort. Comme immune control. Parce qu'on pourrait. On peut très clairement. Cancel l'ulti. On n'est pas obligé. D'appuyer sur l'ulti. On peut faire ça. Et le cancel. Avec le key droit. On peut faire semblant. Tout le temps. A longueur de journée. A faire chier les gens. A faire ça tout le temps. Mais voilà. Donc. C'est pour ça. Que tu n'es pas immune control. Pendant ces autres ports là. Mais ça serait bien. Que ça soit. Là je le sois. Pendant une demi-seconde. Par exemple. Un peu comme un rat. Ça pourrait être un up intéressant. De l'outil. Parce que l'outil n'est pas ouf. En late game. Puisqu'il prend 2 secondes. A être canalisé. Et vous ne bougez pas. Donc. Ce n'est pas forcément. Si simple que ça. D'utiliser en team fight. Ces ultimates. En fin de partie. Mais c'est très très fort. Si vous connaissez. Où ils en sont. Au niveau de la perle de purification. Puisque s'ils n'ont pas. De perle de purification. Balancer l'ultime. Permettra quand même. De mettre un stun. Si l'allié n'a pas été. Si l'ennemi n'a pas été touché. Si vous savez. Que si l'ennemi a déjà été touché. Par un contrôle une fois. Et bien. Il le stunnera seulement. Pendant une seconde. Etc. On passe maintenant. A la deuxième relique. La deuxième relique sur Nice. C'était généralement. Une égide. Mais il y a une alternative. Vous pouvez très bien. Faire une. Un flash. Un flash sur Nice. Vous permettra. Bah tout simplement. De flasher à côté de quelqu'un. Et de lui balancer. Votre burst. Qui est extrêmement violent. Avec certaines. Avec certaines itemisations. Qu'on va voir tout de suite. Alors. L'itemisation de Nice. Les petits amis. Il y a. Trois possibilités. Euh. Trois possibilités. Vous commencez. Par. Le classique. Prix de la mort. Parce que. C'est. L'objet de démarrage. Que vous voyez. Le plus à l'heure actuelle. Prix de la mort. Euh. Et à côté de ça. Bon là. Vous faites une itemisation. Avec réussite. Un peu. Comme le build. De Kiron. Avec réussite. Parce que. Plus que vous êtes. Un personnage à compétence. Bah vous pouvez faire proc. La réussite. Assez facilement. La CDR va vous permettre. D'avoir votre ulti. Très vite. Etc. Etc. Donc. Bill réussite. Condamneur. On n'aura pas assez de vitesse d'attaque. On sera assez mou en vitesse d'attaque. Mais bon. C'est le principe de Nice. Ensuite. Vous avez des itemisations. Qui sont un petit peu particulières. Qui sont basées que sur Nice. Et qui fonctionnent quasiment que sur Nice. Qui sont pas mal à la mode à l'heure actuelle. Donc on va en parler. C'est. L'itemisation. Où vous faites. La transcendance rang 2. Directement. Pour pouvoir. Dès le début de la partie. Faire des bons dégâts. Et rusher votre transcendance. Le plus rapidement possible. Vous avez une alternative à ça. C'est de prendre. Le début. Du mannequin septeur. Et de faire. La transcendance rang 1. De toute façon. La transcendance. Est un objet quasiment obligatoire sur Nice. Car on l'a dit. C'est pas le meilleur ADC en late game. Donc autant faire une transcendance. Pour lui donner une transition mid game. Plus solide. Et qu'elle ne soit pas ridicule en late. Et là. Encore une nouvelle fois. Plusieurs écoles. Il y a des gens qui vont faire Asie. Pour avoir. Du vol de vie. Etc. Etc. Et d'autres qui vont considérer. Qu'ils vont jouer Nice 100. Ils vont jouer Nice 100. Ils vont se servir de son 2. Pour lui donner un petit peu de régène. Mais ils ne vont pas jouer la régène point de vie. Donc ils vont faire plutôt. Par exemple. Une colère de Jotoun. Sur Nice. Pour avoir. Très rapidement. Énormément de CDR. D'autres vont faire le crusher. D'autres ne vont pas faire la transcendance. Et faire le crusher. Mais je trouve que sur Nice. C'est un peu une perte. Parce que le crusher. Vient de se faire nerf. Il a. Normalement 15% d'attaque speed. Mais je crois que c'est mal traduit. En français. Et donc là. On va continuer un petit peu l'itimisation. Avec. Une petite lamentation de l'hydre. Lamentation de l'hydre. Et devenue très pertinente sur Nice. Parce que. Bah. C'est un personnage qui a. Qui fait proculer la lamentation. Sur tous ses spells. Euh. Littéralement. Et surtout. Maintenant. Il y a 10% de pénétration. Sur cet objet. Ça fait de la pénétration flat. De la pénétration pourcentage. Bien évidemment. Vous allez. Plutôt partir. Sur. Un crève coeur. Également. Pour avoir. Encore. 10% de pénétration. Et vous finissez. Avec un fléau titan. Et pour moi. Moi. Nice. Pour moi. C'est pas forcément. Hyper méta. Mais avec un build pareil. C'est vraiment assez rigolo. Donc. Je vous conseille. Cette intimisation là. Si bien sûr. Vous préférez. Avoir. Du vol de vie. Bah. Vous pouvez très très bien. Partir sur. Asi. À la. En deuxième item. Et faire la colère après. Si vous avez envie. De faire. Pas de CDR. Du tout. Enfin. Moins de CDR. Avec la colère de Jotun. Vous pouvez faire. Le Asi. En deuxième. Et ensuite. Partir. Sur. Une matraque du baguerreur. S'il y a besoin d'anti heal. Je pense que c'est le meilleur anti heal. Puisque le matraque du baguerreur. Comme on l'a dit. Il va proc sur tous les sorts. De. De Nice. Et sera à 40% pendant 6 secondes. Donc très correct. Voilà. Donc là. Vous voyez. Vous êtes sur une intimisation. Qui donne pas énormément. D'attaque speed. Mais qui va vous donner surtout. Beaucoup. 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 De dégâts. Et qui est basé sur. Bien sûr. Et alors là. Vous commencez à envoyer du loup. Du loup. Parce que. Vous avez à la fois. Le proc. Du mannequin. Mais. Le proc. De la spirite. De le. Du crève coeur. Donc vous avez les deux. Qui vont. Qui vont. Qui vont. Qui vont proc. Qui fait. Qu'en fait. Vous allez sortir des. Burst. Insane. Avec votre spirite. Moi j'aime beaucoup. La colère de Jotoun. Sur l'itomisation. Et la lamentation de l'hydre. Tout simplement. Parce que. Ça va me donner. Une full CDR. Tranquilou bilou. Voilà bon je vais procéder avec Avec l'élixir mais tant que j'ai pas d'élixir Bah je suis pile à 40 quoi Donc je vais faire la colère Que je vais upgrade la colère Là il y en a qu'une qui est viable Celle-ci est vraiment pas terrible Ca sera la vigueur de Jotun bien sûr Et là je vais faire la lamentation Et là j'ai encore plus de burst Parce qu'en fait je vais faire un sort plus une auto Et vous allez voir l'auto attaque c'est quand même très très mal Dans ce genre de cas Donc je fais ma spirit arrow et je mets une auto derrière Et voilà j'ai fait vraiment bobo On fait vraiment bobo Et vu qu'on a 40% de CDR On a quand même la spirit arrow qui revient très très vite Moi ce que je trouve un peu ouf Et je trouve que ce build est un petit peu underrated A l'heure actuelle c'est parce qu'on a la temporal beads Et vu qu'on a la temporal beads Bah en fait cette spirit arrow Même si vous la ratez c'est pas trop grave Puisque vous pouvez regagner Vous voyez 3 secondes sur votre purif Et donc ici rebalancez une spirit arrow Si vous avez raté votre première spirit arrow sur l'adversaire Donc moi j'adore ce build Je le trouve vraiment rigolo sur Nice Et c'est pratiquement le seul build que je trouve conventionnel sur Nice Et alors si vous voulez faire un build silver argent sur Nice Bah ça pue la merde Si vous voulez faire un build réussite Encore à la Chiron vous pouvez en effet le faire Mais moi je trouve vraiment que Nice c'est viable Avec ce genre de build là Vous allez me dire mais Iker il manque de la pénétration ou pas Dans ce genre de build En fait vous avez 30% de pénétration Car vous avez 10% ici et 20% ici Plus toutes les 10 secondes Vous avez la prochaine compétence ou attaque de base Obtient 20% de pénétration physique supplémentaire Cet obséd ne peut se produire que toutes les 10 secondes Donc vous aurez en fait plus de pénétration Et surtout l'élixir à 3000 Vous donne je le rappelle 10% de pénétration Donc vous aurez en fait finalement suffisamment de pénétration C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de faire la lamentation Ou le craqueur Vous pouvez faire l'un ou l'autre Celui que vous préférez Et partir sur un Asi si vous avez besoin de vie Enfin de heal Si vous voulez un build encore plus trigger Et encore plus basé sur la puissance physique Vous ne faites pas la lamentation Car vous considérez que vous n'avez pas besoin du proc de la lamentation Ou le proc du craqueur Et vous faites une forge de sang Et là vous aurez donc beaucoup d'AD encore Et bien sûr vous aurez le fait que si vous faites un kill Vous aurez un petit shield Donc c'est quand même assez cool et assez puissant Moi j'aime bien la lamentation Parce que cette saison elle proc sur tous les objets Et j'aurais du mal à m'en passer Mais vous voyez que c'est un peu compliqué de faire tous les items Ce build là il synergise avec beaucoup de choses Donc c'est à vous de voir Voilà C'est à vous de voir Si vous avez envie besoin Vous êtes vraiment obligé de partir sur du heal Ou si vous voulez vous en passer Vous pouvez faire des trucs rigolos comme ça Voilà Sur un mec mal placé Vous pouvez faire très très mal Donc voilà C'est pour moi le build de Nice Donc je ne vais pas vous décrire d'autres builds Si vous voulez voir le build réussite Vous allez voir le guide qui rond Mais moi c'est vraiment le build que je trouve très très rigolo Et je le trouvais Ce build existait déjà en S8 Mais vu qu'on a l'intemporal beads Bah c'est quand même très très fort L'intemporal beads avec un build pareil C'est à dire qu'en fait on va à Spirit Arrow Ah j'ai raté ma Spirit Arrow Fais chier Je backflip Et voilà j'ai pas besoin de beaucoup d'attente Je fais au pire ça Et je peux de nouveau rebalancer ma Spirit Arrow sur l'adversaire Donc on a vraiment moyen D'avoir très 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 souvent Et on a quand même un ulti à plus de 1000 Plus de 1000 parce que là Vous n'avez pas eu le proc du mannequin Et le proc du fléau de titan Donc on a vraiment un ulti qui fait beau beau On va imaginer un ulti sur un personnage tanky Donc ça on rappelle ce perso Ce truc là il doit avoir à peu près Je ne sais plus combien il a de résistance Mais vous voyez on fait un 900-314 Donc on fait très très mal avec l'ulti Et on l'a à peu près toutes les 50 secondes Donc c'est une Nice qui Je vous donne des tips sur cette Nice là C'est une Nice qui est bien évidemment pas un ADC normal C'est un ADC qui est basé que sur les compétences Donc si vous ratez vos compétences Vous êtes dans la merde Donc un adversaire aura tout intérêt A essayer d'égide une bonne partie de vos combos Et de purifier Et d'essayer de vous tuer une fois que vous ayez perdu vos sorts C'est pour ça que la Temporal Beats est très très forte Puisqu'en fait le joueur aura une fenêtre très très courte Donc vous pourrez jouer sur votre purif et sur votre égile Pour regagner un petit peu de temps Pour récupérer une nouvelle fois votre Spirit Arrow Et cette fois-ci le tuer Donc si vous jouez contre Nice pareil Notez bien que si elle rate ses sorts Faut la punir Mais que vous n'avez pas une fenêtre très très longue Si elle joue Temporal Beats En late game Voilà voilà Et notez bien que dans ce qu'on vient de voir J'avais pas le Fire Giant Donc on atteint vraiment des capacités de Nice De one shot Quand elle touche sa Spirit Arrow Sur une personne qui n'a pas de purif et plus d'égide Et qu'elle est fragile C'est un assassin genre Mercury etc Mercury il tue Nice très vite Mais Nice tue très vite Mercury Donc voilà avec ses sorts Donc je vous fais des gros bisous J'espère que ce guide vous a plu Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez De cette itemisation Et voil y voilou On se retrouve nous demain N'oubliez pas cette semaine Pendant les quelques jours Il y a beaucoup de castes qui vont arriver Les premiers matchs de saison 9 pro Donc on verra si Nice sera joué Avec ce gameplay là Mais ça m'étonnerait pas Qu'on la voit une ou deux fois Par certains joueurs Tellement on a un côté bursty Et quand même teamplay Puisqu'on peut balancer des ultis Et être très utile Vu qu'on va avoir la colère de Jotun Assez rapidement dans la game Moi je vous la conseille En deuxième item Après la transcendance Des gros bisous Ciao Et à demain pour une nouvelle vidéo De Smite sur la chaîne Sous-titrage ST' 501